... Il y a plus de 2000 ans, celui qu'on appelle Bouddha naissait. Il allait donner naissance à l'un des courants religieux les plus importants de l'humanité. Mais l'histoire des débuts du bouddhisme est empreinte de mystères et de contradictions. Une question cruciale reste notamment sans réponse à ce jour. Quand Bouddha est-il né précisément ? Une équipe internationale d'archéologues a décidé d'élucider ce mystère en allant mener l'enquête sur le site d'un temple sacré depuis deux millénaires. Notre chance, c'est ici et maintenant. Les indices qu'ils mettront à jour vont bouleverser nos connaissances sur l'histoire du bouddhisme et contribuer à résoudre l'une des grandes énigmes religieuses de notre temps. Le prophète des chrétiens s'appelle Jésus-Christ, celui des musulmans Mahomet. Mais pour des millions de personnes dans le monde, il s'appelle Bouddha. Un personnage à la vie enveloppée de mystères. Bouddha a dit « Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur ». Un conseil plein de sagesse, certes, mais que Robin Cunningham a bien du mal à suivre, car il est professeur d'archéologie à l'université de Durham. Le passé et sa passion. Robin est un expert mondialement reconnu de l'archéologie d'Asie du Sud. La vie de Bouddha le fascine particulièrement. L'histoire du bouddhisme est intimement liée à celle de ce pays qu'on appelle aujourd'hui le Népal. C'est au Népal que Bouddha, alors encore appelé prince Siddhartha, est né. La tradition bouddhiste nous dit que la reine Mayadevi a donné naissance à son fils, Siddhartha, il y a plus de deux millénaires, sous un arbre au Népal. C'est à Lumbini que se trouve le temple Mayadevi, en hommage à la mère de Bouddha. Cette pierre au centre du sanctuaire est supposée être l'endroit exact où le jeune prince aurait vu le jour. Robin et son équipe ont une opportunité unique. Ils ont reçu l'autorisation de mener des fouilles sur ce site sacré afin de confirmer ou d'infirmer l'exactitude des données traditionnelles. Une telle autorisation pourrait ne pas être accordée à d'autres archéologues avant plusieurs décennies. Si Robin obtient des résultats probants, il pourrait élucider un des plus grands mystères de l'humanité. S'il ne trouve rien, les énigmes qui le fascinent pourraient rester sans réponse. On m'offre la chance de venir travailler sur un site directement lié à l'époque de la vie de Bouddha. N'importe où ailleurs, ces traces ont soit été perdues, détruites ou circonscrites dans des temples. Partout ailleurs en Asie, les sites sacrés associés à la vie du Bouddha ont été pillés ou détruits. Et ceux qui subsistent sont totalement inaccessibles. Le site de Lumbini est donc une exception rare. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il a été parfaitement préservé. Pour la plupart des archéologues, une chance pareille se présente une fois dans une vie. Car l'accès à des sites d'une valeur historique et religieuse aussi importante est extrêmement rare. On nous autorise ici à mettre à jour et étudier des strats sédimentaires directement liés à la naissance du Bouddhisme. Robin et son équipe sont arrivés à Lumbini, où ils n'auront que quelques semaines pour mener à bien leur travail et tenter de découvrir des preuves scientifiques attestant de la date de naissance de Bouddha. Les fouilles seront conduites sur ce site protégé au cœur d'un village où reliques et structures sacrées regorgent, comme le temple Maya Devi, lieu supposé de la naissance de Bouddha. Des fouilles menées dans les années 1980 y avaient révélé l'existence de structures plus anciennes. Robin et son équipe s'apprêtent à poursuivre le travail. L'archéologue en chef est impatient. Le site de Lumbini représente certainement notre seule chance de trouver des matériaux contemporains à la naissance et à la vie de Bouddha. Donc, les tout premiers éléments attestant d'une pratique du bouddhisme dans l'histoire. Contrairement aux sites archéologiques classiques, celui de Lumbini n'est pas fermé au public. Sur son lit de mort, Bouddha avait demandé à ce qu'il devienne un site de pèlerinage. Depuis un millénaire, les fidèles viennent des quatre coins de l'Asie en pèlerinage sur l'un des sanctuaires religieux les plus sacrés au monde. Ils viennent y chercher des réponses à leur questionnement spirituel. Les réponses que cherche Robin, elles, sont plus scientifiques que mystiques. Le bouddhisme est une des grandes religions humaines. A l'instar des autres grands courants spirituels, nous savons très peu de choses de ses balbutiements et des premières années de son existence. C'est un moment crucial dans la carrière de Robin. Peu de ses confrères ont eu le privilège de fouiller ce site. Robin a peu de temps. Un temps précieux. Les autorités ont accordé moins d'un mois à son équipe pour mener leurs recherches. Notre seule chance, c'est ici et maintenant. Cette occasion ne devrait pas se représenter avant plusieurs générations. Les reliques et objets mis à jour constitueront des indices permettant potentiellement de décrire comment se pratiquait le bouddhisme des origines. Mais aussi de répondre à un mystère encore plus grand. Quand Bouddha a-t-il réellement vécu ? Si ces découvertes diffèrent des dates officielles liées à la vie du Bouddha, cette mission archéologique aura l'occasion de réécrire l'histoire. Nous espérons parvenir à comprendre les origines de la transformation de ce qui n'était certainement qu'un culte très localisé, en ce courant religieux qui s'est répandu dans tout le sous-continent indien et l'Asie du Sud, et qu'on appelle le bouddhisme. Dès les premiers jours des fouilles, les archéologues font une découverte. C'est une poterie très bien conservée, enfouie à la bordure des sites sacrés. On s'apprête à soulever l'objet. C'est un récipient d'environ cette taille-là. Il est plein de sédiments et entouré d'un cube de terre et de boue. Pour éviter de l'endommager, nous n'allons pas dégager la poterie, mais glisser des planches autour et sous le bloc de terre, puis soulever l'ensemble afin de l'emmener au labo où il sera à l'abri. C'est une pièce absolument exceptionnelle. Les locaux pensent qu'elle contient un trésor, mais ça me semble peu probable. Nous allons creuser délicatement pour dégager le cube et y glisser les planches de bois. L'ensemble sera coffré avant d'être extrait du sol. Le défi suivant sera de le sortir de la tranchée, car ça risque d'être assez lourd et notre échelle est loin d'être très solide. Non. Oui. On peut l'envelopper maintenant. Coche, tu peux me passer les sacs plastiques ? Tu m'as donné un peu trop de longueur, je crois. Mais ça va aller. Ça servira quand même à l'emballage. Comprassez bien. Voilà, comme ça. Ce vestige repose sous terre depuis plus de mille ans. On a aussi du papier bulle, afin de préserver à la fois la jarre et la terre qui l'entoure. Comme prévu, le poids de l'objet s'avère problématique. On a beau avoir dégagé un maximum d'argile autour, le paquet pèse encore très lourd. Attention aux doigts. On a peur que l'échelle ne tienne pas sous le poids combiné de l'objet et du porteur. Allez. On y va, en douceur. C'est bon, là-haut ? Formidable. Tout va bien. Toujours en un seul morceau. Quoi ? Tout est intact. Ah oui, il n'y en a rien. Tout a l'air bon. Oui, c'est très bien. La poterie appartenait certainement à des gens vivant dans un village des environs. Robin pense qu'elle permettra de mieux connaître le site de Lumbini du temps de la naissance du bouddhisme et de comprendre pourquoi le lieu est devenu un site religieux sacré. À proximité du temple Mayadevi, où Bouddha serait né, un pilier de 6 mètres se dresse. Culminant à 9 mètres de haut à l'origine, il a été érigé il y a plus de 2000 ans pour commémorer la naissance de Bouddha et souligner l'importance de Lumbini. C'est un des premiers disciples de Bouddha qu'il a fait bâtir, un personnage réputé pour être un des souverains les plus cruels et les plus puissants de son temps. Ahsoka le Terrible n'hésitait pas à tuer ceux qui se mettaient en travers de sa route. Ce souverain inflexible et sanguinaire pourrait assister au massacre de 100 000 soldats lors d'une seule bataille. Il guerroyait avec une brutalité et une détermination si féroces qu'il a fait de son empire un des plus puissants de son temps. Comment se fait-il que l'expansion du bouddhisme, une des idéologies les plus pacifistes qui soit, puisse être liée à un empereur aussi brutal qu'Ahsoka ? Il semble avoir été un des tout premiers à promouvoir officiellement le bouddhisme. Il avait lié son pouvoir et son autorité à Bouddha et à ses enseignements. A l'intérieur du temple, à l'endroit même où il pensait que Bouddha était venu au monde, Ahsoka a fait bâtir un temple en briques. Les deux monuments datent de plusieurs siècles après l'époque à laquelle aurait vécu Bouddha. Robin espère trouver en dessous des vestiges archéologiques attestant d'une pratique religieuse antérieure au règne d'Ahsoka. Si les fouilles parviennent à mettre à jour un temple encore plus ancien et à le dater, les archéologues pourront dire plus précisément quand Bouddha a vécu. Ce serait une découverte archéologique et religieuse capitale. Certains indices émergent déjà dans une des sections. La section la plus intéressante pour le moment, c'est la CC5. Arrête ! C'est super ! Nous allons creuser une tranchée en plein milieu du temple. Nous n'avons aucune idée de la constitution du sous-sol, ni de ce qu'il contient, mais nous sommes convaincus que le centre du temple est un endroit crucial. C'est une des zones les plus anciennes de tout le complexe. Et tout porte à croire que cet endroit est unique et très important. Car sous l'édifice qui le recouvre, c'est-à-dire le temple qu'Ahsoka a fait bâtir au 3e siècle avant Jésus-Christ, nous avons déjà relevé les traces d'un temple beaucoup plus ancien. La machine sera opérationnelle dans 5 minutes. L'architecture de ce temple semble unique. Et nous dégageons avec précaution la structure pour essayer d'en comprendre la nature, à travers nos analyses scientifiques. Découvrir un lieu de culte préexistant celui qui a fait bâtir Asota constituerait un indice majeur pour en savoir plus sur la vie de Bouddha. Mais Robin ne sait pas exactement ce qu'il cherche. Pour ce faire, il part visiter un village des environs. Et voyager dans le Népal rural exige parfois la patience d'un sage. J'espère que ça vaudra le coup. Ça rend le lieu où je me rends encore plus intéressant. Chilorakot se situe à environ 35 km de Lumbini. Dans cette partie du monde, la vie quotidienne des villageois n'a pas beaucoup changé depuis deux millénaires. Et cela vaut aussi pour les méthodes de construction. Ici, Robin a l'occasion d'examiner de près des bâtiments très similaires à celui qu'il tente de dégager à Lumbini. Nous sommes au village de Dadihawa. Et mon but est d'étudier et de comprendre les méthodes de construction des structures traditionnelles locales. Pour comprendre quel type de structure et quels matériaux étaient utilisés à l'époque où Bouddha a vécu, il n'y a rien de mieux qu'étudier ce qu'utilisent les gens aujourd'hui. Il y a du bois, de la glaise et de la chaume qui proviennent des alentours. Lorsque nous allons entamer les fouilles archéologiques, tout ce que nous allons trouver, ce seront des traces de fondation. Voici une structure traditionnelle typique de la région. C'est un simple poteau de bois. Celui-ci part en morceau d'ailleurs et il est planté dans le sol pour soutenir l'édifice. On comprend donc bien que le jour où cette maison aura disparu, tout ce qu'il en restera, ce seront des trous indiquant l'endroit où les poteaux étaient plantés. Si Robin met à jour des trous similaires sur le site de Lumbini, il pourra commencer à entrevoir l'agencement du site antique et déterminer l'emplacement des différents bâtiments. Le sol à l'intérieur des maisons offre également de précieux indices qu'il pourra exploiter durant les fouilles. Nous sommes à l'intérieur d'une des maisons. C'est un lieu tellement traditionnel qu'il me permet de me faire une idée assez concrète de ce à quoi pouvait ressembler l'intérieur d'une habitation à l'époque de Bouddha. On retrouve cette structure typique avec de gros poteaux en bois. Quant au sol, il est très fin. C'est un mélange d'argile et de bouse de vache roulée ensemble qu'on étend sur le sol. Cela donne un empilement de couches de cet agrégat très fin et très facile à nettoyer. Dès que ça devient trop sale ou usé, il recouvre le sol d'une nouvelle couche. Dans chacune de ces maisons, on retrouve donc ce parterre constitué de plusieurs strates du même matériau. Si nous rencontrons ce type de stratification spécifique, ainsi que des trous signalant l'emplacement des poteaux, soutenant les murs, ça nous indiquera que nous sommes en train de fouiller l'intérieur d'un bâtiment et non l'extérieur. Si Robin et son équipe venaient à mettre à jour ce genre d'indices sur le site entourant le temple sacré de Lumbini, il aurait la preuve que l'endroit a joué un rôle historique majeur. La présence d'habitations anciennes pourrait signifier que des moines et des pèlerins y séjournaient il y a des milliers d'années de cela. Aujourd'hui encore, de nombreux bouddhistes se déplacent jusqu'à Lumbini. Beaucoup de gens n'auront la possibilité de faire ce pèlerinage qu'une fois dans leur vie et ce voyage représente un moment crucial de leur foi. Certains viennent à pied depuis les sommets de l'Himalaya ou du Mustang, d'autres arrivent de l'Inde. Certains pèlerins marchent deux mois et demi avant de rallier le village. Une fois arrivés, ils passent plusieurs jours sur le site à vénérer Bouddha, à chanter, à pratiquer la circumambulation et à prier dans l'enceinte même du temple sacré. Ils visitent cinq lieux-clés, d'abord le pilier d'Osaka. Ensuite, ils se rendent au temple Mayadevi pour se prosterner devant la pierre sacrée, cet amas minéral qu'ils tiennent pour être le lieu authentique où le Bouddha serait né. Il n'est pas rare de voir des gens pleurer d'émotion à la vue de cette réplique sacrée. À l'extérieur, on trouve le bassin Sakya, avec les sept marches de la tradition bouddhiste, juste en face de moi. C'est ici que la reine Mayadevi aurait fait sa toilette après avoir accouché. Ensuite, les gens se rendent devant cet arbre hôtel. On en trouve des milliers dans tout le Népal et l'Asie du Sud. Cet arbre incarne à la fois l'importance de la culture et de la nature. Après avoir donné la vie à son fils, Mayadevi s'est relevée en s'agrippant à une branche de l'arbre sous lequel elle se trouvait. Quand des pèlerins chinois ont visité le site sacré au 5e et 6e siècle après Jésus-Christ, ils ont signalé la présence d'un temple et d'un arbre. Cet arbre marquait l'endroit où Bouddha était né. Même après sa naissance, les arbres ont joué un grand rôle dans la vie de Bouddha. Le jeune prince a vécu dans l'opulence, loin de la souffrance, le chagrin et la mort. Mais à l'âge de 29 ans, alors mari et père d'un fils, Siddhartha a quitté son palais et pour la première fois, il a vu des gens souffrir. Cette expérience leur est profondément marquée. Plus rien n'avait de sens à ses yeux, alors une nuit, il a pris la route en quête de sens. Il a vécu une vie d'assaise durant plusieurs années, jusqu'à manquer de mourir de faim. Et soudain, il a pris conscience que cette vie de privation, comme celle d'opulence qu'il avait quittée, ne pouvait le mener à l'éveil ou à la paix. C'est en méditant au pied d'un arbre que Siddhartha aurait trouvé la voie du milieu, un chemin spirituel menant à l'éveil et à la libération de la souffrance. C'est ainsi qu'il a atteint l'illumination. Il a atteint le nirvana et est devenu Bouddha. L'équipe de Robin recourt à des technologies non-invasives pour cartographier le site des fouilles. La fonction de cet instrument est de prendre des clichés de différentes zones des jardins qui nous entourent pour obtenir l'équivalent d'une carte topographique aérienne. Je vais me placer. Grâce à l'appareil fixé sous son ballon, Marc réalise des clichés aériens très détaillés. Une fois les images prises, il les assemble pour obtenir une mosaïque du site qui lui permet de zoomer sur n'importe quelle section. C'est un outil très utile pour imaginer de quelle manière s'agençaient les différentes structures existantes au temps de Bouddha. Un autre archéologue réalise un sondage du sous-sol du site sans utiliser la moindre paire. Je traque la présence de vestiges archéologiques. Ce puissant scanner permet de déterminer les zones potentiellement intéressantes à creuser. Il y a de grandes chances qu'on trouve des choses datant du deuxième siècle de notre ère là-dessous. Car il y a beaucoup à creuser. Plus les fouilles avancent, plus les archéologues remontent le temps vers l'époque à laquelle Bouddha aurait vécu. Et plus l'espoir grandit d'élucider les mystères qui l'entourent. Reste à savoir si c'est une tranchée et pourquoi elle est là. Chaque pelleté de terre est tamisée. Chaque seau de glaise apporte son lot d'indices. Chaque objet est lavé, mesuré et photographié. Jennifer Tremblay est chargée d'établir l'inventaire de l'ensemble des objets récoltés. Mon travail consiste à cataloguer les objets et les artefacts. Je passe mes journées dans le bâtiment des toilettes publiques, où nous avons installé l'espace d'archivage. Jusqu'ici cette année, j'ai catalogué 35 000 fragments de poterie. Quant aux objets spéciaux trouvés ici, pour l'instant, on en a répertorié 2000. Et je les ai tous archivés personnellement. Pour Robin, ces objets spéciaux sont les pièces d'un immense puzzle à reconstituer pour comprendre un passé lointain. Un artéfact en particulier attire toute son attention. Oh, merveilleux ! Cette pièce est superbe. Un fragment de bol rappelant ceux où les moines récoltent l'aumône, les donations ou de la nourriture. Les moines ont une responsabilité envers les pèlerins et les non-croyants. Ils quittent leur monastère pour prêcher. Ils méditent longuement. Ils reçoivent également l'aumône. Ils donnent ainsi une occasion aux pèlerins et aux profanes de faire une bonne action en leur offrant de la nourriture et des dons. Les fragments de poterie indiquent la présence d'un monastère antérieur au règne d'Asoka. Aujourd'hui encore, les moines et les nonnes, comme Badamanika, ont un attachement très fort pour le site sacré de Lumbini. Lumbini a changé ma vie. C'est l'un des quatre lieux sains que tout pèlerin bouddhiste se doit de visiter. C'est ici que Bouddha est né. C'est ici qu'il a atteint l'illumination suprême. C'est ici qu'il a donné son tout premier serment et qu'il a atteint la volontaire extinction de soi. Grand partisan de l'égalité des sexes, Bouddha a été un des premiers à enseigner sa philosophie aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Bien qu'il nous ait quittés il y a plus de 2500 ans, la parole de Bouddha est toujours florissante. Qu'il s'agisse de ses enseignements pour purifier l'esprit ou de sa volonté de répandre la paix dans le monde, son héritage reste actuel et ancré dans le présent. De nombreuses nations ont fait bâtir un temple à Lumbini. Chacun est entouré de bâtiments où résident les moines et les nonnes, tout comme c'était le cas sur l'ancien site. Robin et son équipe ont mis à jour des trous ayant certainement accueilli des poteaux similaires à ceux que l'archéologue a vus dans le village qu'il a visité. Ces trous ont plus de 2000 ans et étaient là bien avant le règne d'Ahsoka. On va étudier les détails. Le grattage à la cuillère a fait des merveilles. Cet espace limitait l'habitation d'un seul moine. Mais si on observe le sol, on trouve les traces d'une structure soutenue par des poteaux de bois. Une fois le bois pourri et désagrégé, il n'en reste que l'empreinte dans la terre. Il reste encore quelques détails. Celui-ci est vraiment impeccable. Très propre. Le chantier s'arrêtera dans huit jours et ici, nous avons atteint le niveau que nous recherchions. A savoir l'époque antérieure à Ahsoka. Nous avons trouvé des traces indiquant la présence de poteaux de bois qui appuient la théorie qu'un lieu de culte plus ancien se trouvait là. Les moines et les nonnes qui ont vécu ici faisaient certainement partie des premiers disciples de Bouddha. Mais nombre de questions demeurent. Qu'est-ce qui les a attirés dans cet endroit ? Pourquoi Lungbini était-il déjà un lieu de vénération ? C'est la philosophie de la philosophie. La pensée suprême. L'aspect rituel est venu après. Aujourd'hui, il est au cœur de la foi bouddhiste. Elles effectuent d'innombrables tours sur l'allée de briques qui encerclent le temple. Ce rituel s'appelle la circumambulation. Sans la moindre protection, elles répètent le même geste, encore et encore. En se couchant à plat ventre sur le sol, elles s'efforcent de s'affranchir de leur propre orgueil. Dans l'enceinte du temple, c'est un lieu de vénération qui est un lieu de vénération qui est un lieu de vénération qui est un lieu de vénération. Dans l'enceinte du temple, des femmes tibétaines chantent des hymnes ancestraux. Les bellerins se prosternent à tour de rôle devant la pierre sacrée sur laquelle Bouddha serait venu au monde. L'extase de certains est si intense qu'ils arrachent un bout de terre du socle pour l'ingérer. Au même moment, au cœur de ce lieu saint parmi les plus sacrés au monde, l'équipe d'archéologues de Robin creuse. Ils ont fait une découverte très prometteuse. Je ne vais pas m'emballer trop vite, mais on voit clairement se dégager une sorte de plateforme ou de rebord en courbe qui marque la lisière d'une zone dont j'ignore encore la fonction. Un rebord pourrait indiquer la présence d'un lieu important datant d'avant le règne d'Ahsoka. Bon, c'est très bien. Il y a des sillons d'environ 2 cm de large. Oui. Il y a des traces de doigts assez nettes sur la structure en briques. Tu peux me les mesurer ? Oui. À mesure qu'il la dessine, la structure se révèle aux yeux de Robin. Les briques sont posées sur la tranche et elles forment un arc de cercle. On a donc une sorte de chemin pavé sur lequel marchaient les gens et cette bordure courbée qui semble séparer cette zone du chemin de passage. Les fouilles se poursuivent durant la nuit. Doucement, ça va frotter légèrement sur cette brique. Tout doux. Voilà, en incline maintenant. Super, c'est parfait. Et il y a des traces de doigts. Tout à fait. À l'époque où ces briques ont été confectionnées, des traces de doigts pourraient constituer la signature d'un artisan. Un artisan de talent à qui on aurait confié la construction d'un lieu important. L'épreuve ne cesse de s'accumuler devant Robin et son équipe. Mais la fin du chantier approche à grands pas. Le lendemain, c'est un matin comme les autres à Lumbini. Sauf pour Robin, qui sent l'imminence d'une grande découverte. Ces briques ont été cuites avec une grande attention. On imagine tout le travail qu'il a fallu pour récolter l'argile, la mélanger à la balle de riz et construire les fours à céramique pour la cuisson. La taille des pièces les rend difficiles à transporter. Il fallait deux, voire trois hommes pour les porter et les disposer. Et ici, on voit clairement les traces de doigts de celui qui a signé son travail. Du bout des doigts, Robin parcourt les sillons ancestraux que ceux d'un maçon ont creusé. Comme vous pouvez le voir, ils sont très profonds et marqués. L'archéologue commence à comprendre la fonction de l'allée qui délimite le rebord courbé. Ça semble longer l'emplacement d'un endroit bien précis, en plein cœur du temple. Quant à la fonction de ce couloir, si je méfie à l'importance de la structure de briques et au nombre de niveaux empilés les uns sur les autres, ça m'évoque ammanquablement les chemins de procession qu'on retrouve dans de nombreux monuments bouddhistes anciens. La circumbulation se pratique en tournant autour d'un monument qu'on doit toujours toucher de la main droite. Ce chemin semble indiquer une fréquentation importante de gens qui tournaient autour de quelque chose de sacré. La circumbulation. Dans le temple, les pèlerins marchent inlassablement autour de l'espace sacré. Marcher autour d'un monument ou d'un objet sacré est un rituel fondamental de la tradition bouddhiste. Les pèlerins de cette époque lointaine marchaient en cercle de la même manière que ceux d'aujourd'hui. Ce mouvement perpétuel qui consiste à tracer un chakra, autrement dit un disque, est une pratique essentielle du bouddhisme. Dans le temple moderne, le centre de ce disque mystique est marqué par la pierre sacrée où Bouddha serait né. La plupart des pèlerins qui viennent ici font la queue pour vénérer la pierre sacrée. Mais en réalité, la topographie du temple semble indiquer que l'espace où nous sommes marque le véritable cercle du complexe originel. D'un point de vue archéologique, cette zone est cruciale, alors que pour les pèlerins d'aujourd'hui, ce sont les zones situées plus à l'ouest dans le temple qui revêtent une importance supérieure. Bien avant l'époque de l'empereur Ahsoka, les pèlerins défilaient donc autour de la zone où l'équipe de Robin est en train de fouiller. Ce qui se passait ici était immensément important pour la pratique rituelle des gens qui fréquentaient le temple à cette époque. La foi vient du cœur, c'est évident. C'est pourquoi quand Bouddha encourageait un disciple à se rendre à Lumbini, il lui disait comment s'y rendre. À quelques jours de la fin du chantier archéologique, l'équipe commence à mettre à jour une structure antique au cœur du temple Mayadevi. Robin a fait une autre découverte très intrigante. Qu'est-ce que tu vois ? Quelque chose par là. Du plâtre. Ce sont de gros fragments de plâtre. Tu vois ? Sous l'allée de briques, Robin a dégagé des morceaux de plâtre. Cela indique que le temple qui se trouvait ici avant le règne d'Ahsoka possédait des murs d'un blanc éclatant. La structure possédait des murs enduits de cette patte de chaux mélangée à du sable. Cette surface était donc blanche, la vision devait être stupéfiante. Il y a des milliers d'années, la blancheur de l'édifice se distinguait forcément du reste du village. Les pèlerins ne pouvaient pas le manquer. Tout autour, il n'y avait que de l'herbe et de la bouée, au milieu, ces murs blancs. C'est prodigieux, magnifique, absolument magnifique. C'est 400 ou 500 ans plus anciens que c'est censé être. C'est à la fois excitant et très déroutant pour nous. L'édifice qui se dressait ici était vraiment unique. Si les estimations de Robin s'avèrent exactes, la date de la naissance de Bouddha pourrait reculer de plusieurs siècles dans le temps. Mais les fouilles n'ont pas fini de révéler de secret. Une autre découverte vient d'être faite et cette fois, elle indique la présence d'une structure encore plus ancienne. Là, juste en face de moi, nous sommes en train de dégager un de ces fameux trous de poteau. On peut voir apparaître progressivement une strate d'argile jaune vif ici et là. Notre hypothèse préalable serait qu'elle signale l'emplacement de gros poteaux en bois qui, une fois de plus, confirment l'importance de cette zone au centre du temple. Les bords sont plus durs, ça se sent, alors que l'intérieur est plus meuble. Ces trous indiquent l'existence d'un temple en bois qui serait à la fois antérieur à l'époque du règne d'Asoka et à celle du temple au mur blanc. C'est peut-être le tout premier temple bouddhique jamais bâti ici, et donc l'édifice le plus proche du temps de la mort de Bouddha. On a bien dégagé chaque emplacement et certains contenaient des restes de charbon qu'on va pouvoir dater. Les échantillons récoltés pourraient bien être la dernière pièce du puzzle. Leur datation permettrait de savoir plus précisément quand a vécu Bouddha. « Espérons que les échantillons récoltés lors des fouilles nous permettront de déterminer plus précisément l'époque à laquelle Bouddha a vécu. Certains spécialistes avancent une période autour de 623 avant Jésus-Christ, alors que d'autres parlent plutôt du 3e siècle avant notre ère. Cela représente quand même un écart de 300 ans. » Afin d'élucider ce mystère une bonne fois pour toutes, l'équipe de Robin s'en remet à la technologie. « Ça s'appelle la datation par OSL, ce qui veut dire luminescence stimulée optiquement. Ça consiste à enfoncer ces petits tubes dans une couche de sédiments. On en retire une carotte de sédiments et je n'ai plus qu'à insérer le prélèvement sur mon appareil d'analyse portatif. Ensuite, on peut voir le signal qu'aimait le minéral et estimer à quand remonte le moment où il a cessé d'être en contact avec la lumière. La datation par thermoluminescence ou par luminescence stimulée optiquement permet de savoir quand un minéral a été exposé à la lumière du soleil pour la dernière fois. Ainsi, les archéologues pourront estimer à quelle époque les vestiges de ce temple ancien ont été enfouis sous la terre, puis sous des briques. « On réalise ces mesures afin de repérer les zones où la sous-couche sédimentaire serait susceptible de correspondre à l'époque de la vie de Bouddha. » Si les résultats indiquent une date antérieure à celle qu'on attribue actuellement à la naissance de Bouddha, ce serait un moment clé dans la carrière de Robyn. Ses fidèles pratiquent une religion aux racines aussi anciennes que mystérieuses. Comme il y a mille ans, les pèlerins d'aujourd'hui effectuent un voyage spirituel quand ils se rendent sur le site sacré de Lumbini. Mais qu'est-ce qui a poussé les croyants à tant de ferveur et de vénération ? Pourquoi ces temples successifs ont-ils été bâtis au même endroit au fil des siècles ? Quelle que soit cette relique, elle s'est trouvée à l'endroit où les archéologues fouillent. Robyn a un indice sous les yeux. « L'enclos sur lequel nous sommes en train de travailler me semble avoir un lien assez évident avec ce haut-relief d'origine Gupta, qui représente l'icône de la nativité, là, juste au-dessus de nous. » « Dans la partie supérieure de cette gravure, on reconnaît la reine Maya Devi s'agrippant à un arbre. » Une sculpture représentant la nativité se situe juste au-dessus de l'hôtel où repose la pierre sacrée dans laquelle défilent les pèlerins. Or, la légende de Bouddha raconte que sa mère, la reine Maya Devi, s'agrippait à un arbre durant l'accouchement. « Des pèlerins chinois sont venus ici au cours de la première moitié du premier millénaire de notre ère, autour du 5e et 6e siècle après Jésus-Christ. » « Et ils ont relaté leur séjour au temple et mentionné la présence d'un arbre devant lequel les croyants se présentaient. » « Est-il possible qu'à l'endroit précis où les archéologues creusent, se trouvent les vestiges de l'arbre auquel la reine Maya Devi s'agrippait au moment de donner naissance au fondateur de la pensée bouddhiste ? » « Pour un chrétien, ce serait comme retrouver la mangeoire où Marie a posé Jésus à sa naissance, et pour un musulman, la maison d'Amina où n'a qu'Imaomé. » « Pour Robin, ce serait un tournant capital pour sa carrière scientifique. » « On en reviendrait finalement à la sacralité des arbres autels. » « La vénération de ces arbres est une constante majeure de la tradition rituelle bouddhiste, dans sa forme la plus ancestrale, et ce, dans tout l'Asie du Sud. » « On retrouve souvent cette idée que les dieux et les déesses sont présents dans les arbres. » « C'est pourquoi on croit ce genre d'arbres sacrés un peu partout dans la jungle, comme dans les villages. » « Nous sommes sur le site de Darumpani, qui signifie « l'eau de la loi de Bouddha. » « C'est un des sites rattachés directement à l'époque de la vie de Bouddha. » « Ce qui m'interpelle ici, c'est la place de cet hôtel au sein de son environnement. » « Cela me permet aisément d'imaginer à quoi pouvait ressembler celui qui se trouvait à Lumbini, dans toute sa simplicité et son dépouillement. » « Il suffit de remplacer les murs par des poteaux de bois, avec pourquoi pas une barrière tout autour pour marquer l'emplacement d'un lieu de culte sacré. » « Des poteaux plantés dans des trous similaires à ceux-ci. » « Bean veut trouver des preuves encore plus concrètes de la présence d'un arbre à cet endroit. » « Il n'a plus beaucoup de temps, et le sort commence à s'acharner sur les archéologues. » « On ne va pas tarder à être privé de courant électrique. La coupure devrait durer 8 heures apparemment. » « On se rapproche de la nappe phréatique, donc il nous faut du gasoil pour actionner la pompe et évacuer l'eau, mais nos réserves commencent à manquer. » « Il nous reste deux jours de fouilles dans le temple, et on accède tout juste aux strates les plus intéressantes. » « Les conditions sont de plus en plus drastiques, en termes de ressources, qu'il s'agisse de l'électricité ou du gasoil, mais je reste convaincu que nous parviendrons à terminer dans les deux jours. » « Si un arbre se trouvait effectivement ici, il fallait l'entretenir, donc on devrait trouver des traces d'engrais. » « Si Robin parvient à mettre à jour des vestiges de racines d'arbres ou d'engrais, cela pourrait confirmer le lien entre cet endroit et le lieu de naissance de Bouddha. » « C'est ici que débute l'histoire de Longbini. » Tandis que ces graines laser, Robin se rapproche peut-être de la plus importante découverte relative à l'histoire de la religion bouddhiste. « La stratigraphie du sol de cette zone nous révèle des traces étranges qui pourraient bien correspondre à des restes de racines d'arbres. » « Les échantillons sont prélevés avec la plus grande précaution dans le but d'y chercher ultérieurement des traces de végétaux ou d'engrais. » « Après des semaines de fouilles harassantes, les archéologues sont sur le point d'obtenir les réponses qu'ils étaient venus chercher. » « Et les résultats sont incroyables. » « Ils remettent en question des connaissances historiques majeures et prouvent que le site sacré de Longbini existait déjà plusieurs siècles avant le règne de l'empereur Asoka. » « Après Robin, Bouddha a certainement vécu bien avant qu'on érige ici des temples en son honneur. » « Les datations suggèrent qu'il serait probablement né près de 200 ans avant les dates les plus anciennes retenues par les historiens, soit au cours de la première moitié du VIIe siècle avant Jésus-Christ. » « C'est une authentique révélation. » « Les fouilles ont permis d'établir la présence, au cœur du temple de Longbini, du plus ancien arbre tel bouddhique jamais découvert. » D'abord encerclée d'une simple barrière en bois, une plateforme de briques a été ensuite construite autour de l'arbre. Puis l'empereur Asoka et des disciples venus des quatre coins de son empire, et même de plus loin, ont commencé à se rendre en pèlerinage sur ce lieu saint où se dressait jadis un arbre sacré. La science ne sera jamais capable d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de l'arbre mythique sous lequel la reine Mayadevi a donné naissance à Bouddha. Mais elle a réussi à prouver que c'était déjà un lieu de culte bouddhiste il y a 2500 ans. Pour Robin, ses découvertes archéologiques sont purement exceptionnelles. Et pour des millions de bouddhistes dans le monde, elles attestent que leur tradition est vieille de plusieurs millénaires. Merci. 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 Merci.